Sourat Al-Fatiha 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 Il dit aussi Je ne sais pas si il est guide religieux ou bien il est bon C'est un guide religieux ou bien il est bon Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Comme Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha Il faut les regarder premier. Tu vas voir l'homme de Kong n'attrape jamais sa main. Je n'ai pas dit que ceux qui attrapent leurs mains ne sont pas des musulmans. Mais tu vas regarder tous les dix fils de Kong. Quand ils disent Allah ou Akbar, il ne va jamais attraper sa main tout en que leurs mains sont descendues. Allah s'en a montré aux gens que le pouvoir n'intéresse pas les gens de Kong. Et toutes les méchancités de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, ils ont insulté le dix fils de Kong. Et le dix fils de Kong, il a dit hier. Bon, là, j'ai une question à vous poser. Les propos qu'il a tenus ici, de vous en moi, ici, à Inserang. Lui là, s'il était pasteur, le pouvoir a dit quoi ? Le pouvoir en place. Ils allaient partir l'arrêter. Vous voyez, nous, on est en train de lutter aujourd'hui pour éviter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ils vont voir les mamans là. Ma, il faut dire ça là, on va publier. Parce que c'est Ouattra qui les envoie. Allez-y dire aux mamans là. Si moi, je quitte le pouvoir là. C'est fini pour les djou là, pour le nô là. C'est fini. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont reçu. Ou une maman dit, eh, entre-médale à l'or doux là. Eh, Ouattra nana, enk à la perso. Non, Ouattra nana, anara ni guerri li, amana ni perri li. Il dit ici que, Ouattra nous dit que lui, il est dans les traces d'Oufoibuani. Mais lui, il dit non. Ce n'est pas de sa faute. Parce que c'est un imam marmailleur. Un imam tcha, makoso. Et un imam petit papou, trumuna. C'est quoi ça là? Un imam trumuna. On va écouter cette vidéo encore. Parce que, lui-même, il s'est piégé. Il dit un imam, il dit un musulman ne doit pas boire l'alcool. Il dit un imam ne boire pas l'alcool. C'est interdit dans l'islam. Je vais chercher la vidéo, ici, où il dit. Même, il nous a même insulté, même. Attendez, on va. Et Dieu va continuer à l'agrandir. Il a montré qu'il est musulman. Il a montré qu'il est digne d'être musulman. Les gens diront qu'il y a un homme de Kong, un musulman, qui a démissionné neuf ans de pouvoir, pas dix ans. Alassane a fait neuf ans de pouvoir. D'accord. Il parle d'Alassane Ouattara. Il a parlé d'Alassane Ouattara. Il dit que Dieu va l'agrandir. Parce qu'il est sorti avec la porte. Donc, Dieu va l'agrandir. On va l'écouter. Suivez bien la vidéo. On va l'écouter. Et Dieu va continuer à l'agrandir. Il a montré qu'il est musulman. Il a montré qu'il est digne d'être musulman. Les gens diront qu'il y a un homme de Kong, un musulman, qui a démissionné neuf ans de pouvoir, pas dix ans. Alassane a fait neuf ans de pouvoir. Il a dit, et voilà, ça, ça fait 16 secondes. Parce que j'ai tellement coupé, coupé les vidéos, là. Alors, on va aller dans quelle vidéo. Voilà. On va écouter ça, là. Tout à l'heure, est-ce que vous avez écouté où il dit que c'est un grand musulman, là? Où il dit qu'Alassane est un grand musulman, là? Il dit Alassane, depuis le moufti Zaman, quand les gens vous disent que le moufti insulte les gens, ils rentrent comme, non, 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 moi j'ai dit ce que les hommes ne peuvent pas dire. Et ils... Voilà, nous aussi, là, nous c'est ce qu'on fait. Mais vous ne comprenez pas, nous c'est ce qu'on fait. Attendez, et c'est... Qu'on appelle les gens du Congo. Voilà. Aujourd'hui, les gens nous regardaient et disaient une autre chose, mais non, on savait. Voilà. Que chez nous, là, on n'est pas soifé de pouvoir. C'est un imam, mais... Les Baoulés sont venus, on les a chassés de pouvoir. Les Gueïs sont venus, on les a chassés de pouvoir. Les Bétés sont venus, on les a chassés de pouvoir. Mais l'homme du Congo, le déifis du Congo, le Ouattara. C'est sûr. Vous dites Draman, Draman. On peut voir que Draman s'en joue chez nous, là. Dès que c'est le décès du présent Oufouet, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Est-ce que ce n'est pas Alassane même qui confirme les dits de ce gars-là ? On va écouter encore. Qu'on appelle les gens du Congo. Aujourd'hui, les gens nous regardaient et disaient une autre chose, mais non, on savait. Qu'est-ce que chez nous, là ? On n'est pas soiffés de pouvoir. Les Baoulés sont venus, on les a chassés de pouvoir. Les Gueïs sont venus, on les a chassés de pouvoir. Les Bétés sont venus, on les a chassés de pouvoir. Mais l'homme du Congo, le déifis du Congo, le Ouattara. Vous dites Draman, Draman. Vous croyez que Draman s'en joue chez nous, là ? Est-ce que depuis le décès du présent Oufouet, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011 ? Ok. Vous avez entendu, non ? Ce que l'imam a dit, l'imam Khachou a dit, et ce que le président a dit, le président a confirmé les dits de l'imam. Donc, je vais chercher l'autre vidéo encore. Oui, il dit que Hassan Ouattara, c'est un bon musulman. Non, nous tous, on sait qu'il est bon musulman. Et Dieu va continuer à la grandir. Il a montré... Comment on connaît ça ? Que Dieu va continuer à la grandir. Et Dieu va continuer à la grandir. Il a montré qu'il est musulman. Il a montré qu'il est digne d'être musulman. Les gens diront qu'il y a un homme... Les gens diront, voilà. Donc, il a dit ça, non ? Il dit qu'il a montré qu'il est un grand musulman. Les gens diront... Que c'est un grand musulman. Un homme du Nord. D'accord. On va écouter le président ici, son excellence, Hassan Ouattara. On ne va pas mettre... Parce que ce que je vais montrer là, ça va énerver. Ça va chauffer les cœurs. Donc, mettez beaucoup de cœurs. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et deux heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave. Ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool. Ils étaient saouls. Et puis, ils me disaient, oui, mais où est-ce qu'il est ? Ça, c'était chez lui. C'est la cave. De sa cave, il parle. Voilà. Donc, les miliciens de Babou, là. Ils sont rentrés là-bas. Ils sont rentrés dans sa cave. Ils ont pris les alcools. Ils étaient là-bas. Et il y a un moment, ils étaient saoulés. Donc, on va écouter le président. Son excellence. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et deux heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave. Ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool. Ils étaient saouls. Et puis, ils me disaient, oui, mais où est-ce qu'il est ? Le gars, il a dit, Alassane, il est digne d'être un grand musulman. Il a dit ça, non ? Vous avez entendu ? Donc, Alassane Ouattara, il nous parle de quelque chose ici que l'imam même, il condamne. On va l'écouter ici. Nous, là, il ne faut pas nous chercher. Ça, là, ça travaille barrage. Ça, là, ça ne va pas les bas qu'on a. Ça a dû une minute quarante-cinq. Écoutez, c'est quoi ? Qu'est-ce que l'on a dit ? Qu'est-ce que l'on a dit ? Mais aujourd'hui, on dit, Eh, tu n'as pas besoin d'être un menteur comme ça. Nous, on a besoin de nous toucher. D'accord. Eh, 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 vous, on a venu nous ambiasser ici. Quand il y a un musulman qui ment, qui ne parle la vérité dans sa courte, et tout le délaïla, il a dit l'Allah. Qu'est-ce que l'on a dit ? Il m'a dit, Soak, il m'a fait un musulman pour qu'on ait dit ça. Non, il m'a fait un musulman. Soak, il m'a dit, dans la lettre, il m'a dit, J'ai den eryom hopefully, 西м marutaraya, il m'a dit este Кhan marutaraya. À la lettre, il m'a dit, qu'il m'a dit, Qu'on ait dit, はい, et il m'a dit, on a dit, il m'a dit, Mais il m'a dit, parle avec tout le monde, ne parle pas partout, il y a des gens qui veulent se montrer partout, ils veulent parler partout, c'est interdit l'Islamique. Noussoumens doivent avoir un comportement sincère, c'est la même chose que nous avons. Je ne sais pas la vidéo là, parce que je crois qu'il y a deux dedans, j'ai coupé deux comme ça, on va écouter pour Alassane là d'abord et après on va écouter ça là, parce que là je me suis trompé, l'autre j'ai coupé ça pour mettre là, les promesses qu'Alassane a fait là, il fait croire Jean lui il a raison, tout ce que lui Alassane il dit là est vrai, tu vois, donc j'ai coupé, vous voyez, cette vidéo ça là j'ai coupé, j'ai mis ça à côté, mais il me suis trompé, il a fait jouer ça, c'est pas grave, après on va revenir déchirer encore, on va écouter où l'Islam a interdit l'alcool là, l'imam va nous parler de ça et Alassane va dire qu'il va être dans sa cave là, il y a le volet de Gbagbo là, dans la droge, parce que cave là c'est pour lui, c'est sa maison et ils ont fouillé et ils ont trouvé cave, donc dans la cave il y avait l'alcool là-bas, ils ont commencé à ramasser, on va écouter le président ici, ils ont commencé à fouiller la maison et deux heures après j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles, ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous et puis ils disaient oui mais où est-ce qu'il est, ok, arrêtez de m'écrire à Eshawari, j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui là, donc on va écouter, un musulman croyant qui a la crainte de Dieu, qui fait qu'on appelle qui doit pas fumer, ni consommer l'alcool, l'alcool est interdit islamiquement, mais non, pourquoi pas, c'est bon? Tout ça pour six ans, c'est bon, c'est bon, ça pour les paroles, c'est bon, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça, vous avez alors, même si vous avez ensuite eu lieu, le jour où les paroles ontragé, vous n'avez pas envie de m'énerver, je suis sans faire, c'est bon ça, vous avez eu lieu, c'est bon ça, vous êtes arrêté ? et vous devez acheter l'alcool en marchant il a croisé le profan d'alcool après c'est Naoumar l'homme de l'homme c'est le froid 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 il a dit c'est le froid il a dit Dieu je rencontrais c'est Naoumar il sait aujourd'hui c'est mon dernier jour je vais mourir quand il s'approchait de c'est Naoumar il dit Dieu est sûr tu as fait aujourd'hui que c'est Naoumar il m'a laissé passer il ne m'a pas tué je ne vais jamais consommer l'alcool et enfin leurs paroles quand ils disent qu'ils ont tué après comment ils vont faire ce qu'ils ont demandé à tué ils ne trahit pas leurs paroles la parole était sacrée dans les anciens c'est les anciens la parole était sacrée ceux qui m'insultent là c'est pas moi c'est lui-même qui est en train de parler sa parole dans tous les jours là c'est vous lui-même mais aujourd'hui on a dit on a dit on a dit un menteur comme ça on a dit 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 un musulman qui ment qui ne parle la vérité dans sa bouche il est on a dit le matin tu n'as pas dit il faut que le il n'est pas il est l'éluge l'éluge ne il ne pas il qu'il il il les gens qui veulent se montrer partout et il ne veux pas parler partout c'est un TREF ISLAM que je n'appelle islamique un nousumens doivent avoir un comportement sincère c'est un哀ime dans le monde c'est pour eux, les rapports on a un ÉRA mais on a dit que tout est important ils n'ont pas le bien mais ils n'ont pas le mal ils ne m'ont pas le mal ils ne savent pas le mal ils n'ont pas le mal ils ne savent pas les gens c'est ce qu'il y a vous croyez que c'est le jour de jugement non le jour que tu dois quitter ici parmi nous voilà vous voyez vous avez écouté non vous avez écouté et la partie là non oui parle de l'alcool là qu'un bon musulman ne doit pas toucher à l'alcool vous avez entendu pourtant le vieux dit que lui l'on volé il s'est plaignait même qu'ils ont volé et puis les petits des babois les petits impolis là comment le vieux pépé son n'yamakoudji il met dans sa cave on vous dit d'aller attraper le vieux vous partez vous voulez n'yamakoudji le vieux là-bas oh l'imam là qui défend la sainte ouattara ici là lui là il y a ce beau de beau là on va on va l'écouter ici c'est à dire c'est lui il est en boubou il est en train de parler il a aujourd'hui il en france il est bien habillé il est bien sapé là on va l'écouter on va bien vous avez un guide religieux qui parle comme ça vous êtes bête ou bien vous n'êtes pas intelligent c'est lui qui dit ça l'imam qui défend la sainte c'est à dire il faut être violent pour être militant du du rhdp tu n'es pas violent tu n'as pas place là bas ce gars là il prend produit l'imam là il prend produit et c'est lui qui a encouragé à la sainte ouattara quand ils ont arrêté à guip touré ce gars à guip touré a dit là il n'a pas menti le coup d'âge là voilà la mecque c'est quand la sainte ouattara est venu là c'est monté jusqu'à 3 millions et quelques selon autant de babo là qui n'aimait pas les doulas là babo donnait avion même pour accompagner les doulas à la mecque mais quand ils ont arrêté parce que à guip touré ils ont dit ah monsieur le président au temps de haricuna bédier le coup d'âge c'était 1 million quand guip touré est venu ça n'a pas bougé depuis que tu es venu c'est monté jusqu'à 3 millions quoi attraper lui ils l'ont attrapé ils l'ont jeté en prison en même état c'est ça c'est ça la vérité donc aujourd'hui là ils sont d'un truc aujourd'hui en train de monter les jambes si on quitte le pouvoir là vous êtes foutu mais c'est que le nord va avoir problème un jour parce que tôt ou tard le pouvoir là va quitter au nord et on va être commun nous il ya nous nous disent là ici je parle pas des doulas nous nous disent là on va être commun si les autres ils prennent le même comportement qu'à la salle a aujourd'hui là mais ils vont trop nous faire du mal ça la salle ou atras c'est qui l'a envoyé dans le pays là c'est lui il pouvait effacer ça avant de partir à la salle il n'est pas encore parti je vois les gens qui sautent sautent ah non il a bien fait à la salle vraiment il n'est pas il s'est même pas approché même de l'histoire et bon j'ai le dit que je suis pas candidat en pas là il est tout bloqué il n'y a rien j'ai bloqué bédier il est bloqué eux tous bah ouais il a condamné à 20 ans bleu goudé 20 ans bon sur le mandat d'arrêt bon bédier bon on va faire un truc même si je laisse sur le rentrer et ce qu'on va faire à titre que j'ai cité là là voilà il a fait des âges dedans on va prendre de 50 ans à 115 ans là sur eux il peut pas se présenter là comme ça ils vont pas dit c'est moi non on a retouché la constitution donc bédier aussi il peut pas se présenter nous on n'est pas bête c'est vrai que vous avez des militants bêtes sinon nous là nous on n'est pas bête les militants moutons là c'est eux ils vont dire que watra jamais watra est rentré ouais il ya deux manières de rentrer deux façons de rentrer dans l'histoire tu peux rentrer dans l'histoire en faisant changer les choses qu'ils étaient qu'ils étaient vraiment gâtés tu es venu tu as ça dit tu as pu changer là tu rentres dans l'histoire mais tu es venu gâté donc tu es rentré dans l'histoire à chaque fois on va parler du coup d'état en 99 là ton nom là ça est dedans sans son appel il est rentré dans l'histoire l'histoire des coups d'état en côte d'ivoire c'est toi quand on va parler de rébellion encore tu es rentré dans l'histoire c'est toi et après quand on va parler d'un ivoirien qui a envoyé son frère à la haie tu es rentré dans l'histoire encore c'est toi tu envoies babo là bas et qu'on va demander encore qui a empêché le retour de babo et charles bleu goudé tu es rentré dans l'histoire encore mais de la manière tu es rentré dans l'histoire là on ne peut pas prendre l'ivoirien ne peut pas prendre exemple sur toi en tc alors nous là on peut pas prendre l'exemple sur toi en tc au jour d'aujourd'hui là on devrait te voir lutter pour que babo revient au pays ici à le bleu goudé tu t'es arrêté ouais même quand tu disais même là ça dit ta gauche voulait même pas que ouais ça sort que non je me rétire tu te rétire pas il faut dire la constitution m'interdit de me présenter c'est tout et puis je sais qu'on a dosé nous là on a dosé c'est pourquoi je demande ici à tous les ivoiriens on n'a qu'à se mobiliser tant qu'on n'est pas ensemble on ne montre pas on ne montre pas à la communauté internationale qu'on ne veut plus de ce régime là même si ça va marcher là ça va être dur d'être ça va être dur parce que watra dit quand on parle on dit non on n'est pas parti à l'école dans son discours là wale dès qu'il a touché ça là net là il dit non ça là piège dedans comment tu dis le pays est géré l'armée là y'a rien y'a pas problème au moment tu vas dire aux gens que tu t'es rétire tu vas dire aux parlementaires que ouais les députés si jamais il n'y a pas élection en 2020 là en octobre là et le mandat là est prolongé tu le dis pourquoi c'est qu'il y a quelque chose ici derrière la tête parce que tu sais ce que tu vas faire à tout le monde là il n'est pas rassuré à la salle ou à trahi n'est pas rassuré voilà pourquoi il dit si jamais parce que nous on va sortir là même l'inspire on va pas lancer tu vas partir on va se comprendre bientôt là on va se comprendre on va se mettre ensemble et après là ça aide nos problèmes là on va régler ça entre nous et même je t'ai pas encore oublié parce que nous commandons là il faut y avouer deuxième piège un truc si important comme ça pour la nation tu vas venir dire non à tout le temps à tout le temps à tout le temps mais il fallait donner les détails parce que le plus dur c'est ce que tu as fait tu dis tu as pu te présenter mais pourquoi cacher c'est-à-dire si t'es quelqu'un les a tiqués ouais vous allez travailler dessus en cachette mais rien ne se cache Christyapi est là tout ce que vous marmaillez en bas là lui il fait sortir tout ce que vous cachez là avant que vous même vous parlez de ça là nous on est au courant de tout ça là mais dès que Watra a parlé dans son discours là c'est les deux trucs là que j'ai pris mandat prolongé il y a des députés là et affaires d'articles là il fallait prendre le temps parce que c'est tellement important pour le pays tu devrais nous expliquer mais tu ne l'as pas fait pourquoi pourquoi il manquait pourquoi tu n'as pas fait parce que Macron il t'a félicité les Etats-Unis tous ceux là ils t'ont félicité mais si tu avais je suis su si tu avais rajouté ça là comme de la manière que tu as eu courage de dire que tu as pu te présenter là je suis su à 1000% qu'ils n'allaient pas te féliciter parce qu'ils allaient comprendre mais comme tu as caché nous on va les expliquer ici il faut comprendre c'est pas la RTI le monde nous regarde tout le monde aujourd'hui là Ampel et Befler là audience là tout le monde fait audience aujourd'hui qu'il est rentré dans l'histoire et puis il vient dit non on n'a qu'à on n'a qu'à féliciter non il n'avait plus le droit si en 2015 il s'était retiré pour dire non voilà ceux qui veulent se présenter il n'y a pas de problème faire venir Babo Laurent qui se présente là comme ça Ouattra pouvait rentrer il y a un gars qui est fâché ici il voulait écrire Bata il a écrit Bapa qui a tout ça sur ma main c'est qui est sur moi il y a Joe dans vous il est fâché devant il est fâché il dit Bapa vous voyez vous voyez Ouattra c'est qui il a fait là il ne s'est même pas approché même de la porte purée c'est qui ça excusez-moi c'est qui c'est qui allez vous pliez et après vous laissez on ne se sent plus allez va ça va j'ai l'anniversaire tu as aimé c'est vrai c'est juste les grands ils ont gâché les marais ils ont gâché parce que ils n'ont fait pas du moins lui après on a pris une vidéo ils ont fait quoi ici ok monsieur Bapa monsieur Bapa monsieur Bapa donc vous voyez eux ils pensent que nous on va dire non il s'est retiré c'est en 2015 on allait applaudir 2015 on allait dire ouais il s'est battu on a vu des cas comme ça le gars il prend le pouvoir il met les trucs en place et puis lui-même il quitte mais Ouattara là il n'a pas quitté comme ça c'est parce que nous vidéo man là Côte d'Ivoire là de Côte d'Ivoire là on a Bagou on a Bagou et puis on serait pas fatigué on a élu ça là on va tout faire la constitution là Ouattara va pas toucher pour mettre ça à sa faveur parce que ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire tu as pris les hommes pour ça ça veut dire quand Gueye a touché là quand Gueye a touché là tu n'étais pas content tu n'étais pas content Gueye t'a écarté et tous les autres Bagou Gueye ils sont partis tu n'étais pas content tu as dit à Bagou quoi je vais pas attendre 5 ans parler quoi attendre 5 ans quoi y'a un nyan quoi j'ai fini de faire mon nyan toi t'as venu et puis moi me mette à côté et puis t'es à Bagou t'es à Bagou j'ai prévu ici attendez on va écouter le coi ici parce que la vidéo du 8 minutes dont j'ai juste coupé la partie là quand vous ne comprenez pas Joulala en français c'est lui qui nous a armé c'est lui qui nous a donné les armes si vous soutenez la rébellion ce n'est pas à cause de moi Zacharia ce n'est pas à cause de Ibe ce n'est pas à cause de Sorokyoum si vous voulez soutenir la rébellion soutenez la rébellion à cause de la sante Draman Ouattara parce que lorsque nous étions en exil avant d'attaquer la Côte d'Ivoire c'est Ouattara qui nous nourrissait chaque fin du mois il nous envoyait 25 millions de francs CFA donc qui a fait la rébellion qui a fait la rébellion hein il m'a dit on a qu'à s'est respecté c'est qui ouais mais gros t'as dit qu'il y a non 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 il faut prier ici là s'il te plaît tu fermes ma porte ou bien t'as dit ma porte tu fermes ma clé tu tens la lumière dans le couloir s'il te plaît c'est pas moi c'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas me condamner Zacharia là il travaille avec Alassane Ouattara aujourd'hui Zacharia travaille avec lui aujourd'hui je vais voir si j'enregistrer l'autre aussi on va ah ah l'imam viens quand on dit l'imam là quand on dit l'imam quelqu'un qui appelle de Dieu là il y a l'imam il y a il faut hé il ne faut pas m'appeler il y a je suis en direct quand on dit l'imam là quand on dit l'imam il y a l'imam et puis je ne sais pas il y a quoi mais ce qui est sûr je vais te faire écouter un imam ici mais tu as le plus impoli parmi les imams là tu ne respectes personne il y a l'imam il y a l'imam il y a l'imam l'imam l'autre là comment on appelle les gars là il y a le jeune mince là donc on va écouter l'imam ici un vrai imam tu vas écouter ça c'était devant à la Sanuwatara il a dit tout ce qu'il a dit là est vrai ce n'est pas faux on va l'écouter ici je vais en citer quelques-uns pour que les gens comprennent parce que souvent il y a des confusions non le vila me plaît trop détournement de fonds public ou privé si vous détournez des fonds ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la république seulement mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala le vila me plaît le faux monnayage c'est qu'ils fabriquent les fonds et qu'ils les injectent dans l'économie non seulement vous déstabilisez l'économie nationale mais aussi vous avez vous encouré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala troisièmement la manipulation des marchés publics et privés vous tous et vous toutes qui avez le public de dire oui ou non pour attribuer un marché lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous arrêtez de m'écrir là des parts des pourcentages sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la république mais vous avez aussi désobéi gravement de nous en salut Ismail l'abus de fonction voilà en face du bravotier même vous tous qui avez des fonctions vous avez des décisions lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier vous tombez dans la fraude la richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis vous prenez votre argent mal acquis votre richesse notre argent volé vous allez à la mecque Dieu dit je ne t'ai pas appelé je ne t'accueille pas parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi vous prenez l'argent sale l'argent mal acquis pour faire des sacrifices en tentant ainsi un blanchiment spirituel il doit que tu as l'argent mal acquis oui parce qu'il pense que quand il va voler un milliard il va prendre un milliard et dire je vais construire des mosquées je vais faire partie des gens à la merde ils vont aller la religion musulmane n'est pas ça il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel c'est-à-dire le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi Dieu n'accepte pas pourquoi il a mis dans l'air gauche Dieu est le vieil merci il y a aussi sur le plan spirituel il y a d'autres éléments à cause du temps nous allons peut-être en d'autres occasions ok Jean-Marie ok je regarde voilà si l'occasion nous était donnée parce qu'il sait qu'il a dit vérité il dit nous n'avons pas assez de temps peut-être prochainement si l'occasion nous était donnée il sait que s'il quitte ils ne vont plus le donner encore dans les imams en Côte d'Ivoire tous des marmailleurs quand tu dis vérité tu n'es pas aimé attends on va on va on va avancer encore il y a d'autres éléments à cause du temps nous allons peut-être en d'autres occasions nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée voilà si l'occasion nous était donnée il y a surtout la colère voilà Dieu dit eh le vieux il dit si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sur toute cette forme il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah reste là-bas alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre écoutez il va citer quelques-uns ça peut être une maladie ça peut être des inodations ça peut être des incendies ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble bon est-ce qu'on ne vit pas ça en Côte d'Ivoire donc c'est une menace grave voilà est-ce que c'est ce que l'imam a dit là est-ce que c'est faux mon frère c'est ça là on appelle l'imam on va on va écouter le brutal là ici escro là bon regardez Alassane depuis le moufti Zaman quand les gens vous disent que le moufti insulte les gens ils rentrent comme non non moi j'ai dit ce que les hommes ne peuvent pas dire regarde moi ça là on doit même pas l'écouter non est-ce qu'on doit l'écouter comme ça là un imam ne doit pas parler comme ça oh bien vous êtes bête oh bien vous n'êtes pas intelligent voilà quand vous voyez moi j'étais en exil j'étais le premier imam à dire à Bago si Dieu a fait partie de Bago je vais émouler un peu en Côte d'Ivoire mais vous voyez moi j'étais en exil deux ans et nous sommes venus vous voyez les gens de Kank vous avez insulté Alassane voilà matin et midi soir voilà mais comme chez nous il y a l'éducation voilà il y a l'éducation chez nous voilà on respecte les autres voilà mais l'homme qui n'aime pas son père voilà c'est lui qui insulte le père voilà écoutez écoutez je remercie ceux qui sont en Paris ici voilà les jeunes gens voilà qui sont en Paris ici voilà qui se disent je suis comme ça voilà ils sont en train d'insulter Alassane voilà je vous dis merci voilà mais Dieu va vous payer voilà un jour mais vous voyez que aujourd'hui vous rentrez dans les voitures à Paris voilà nous tous nous sommes en France voilà vous ne pouvez pas vous arrêter devant les gens pour insulter voilà vous rentrez dans les voitures voilà vous créez voilà prends en vie on rentre chez toi voilà et quand tu rentres chez toi voilà si tu es un garçon voilà c'est chez toi qu'on va reconnaître que tu es un garçon voilà vous avez dit tout voilà aujourd'hui si tu rentres en Côte d'Ivoire voilà les ponts sont partout voilà les routes sont partout voilà les gens sont heureux en Côte d'Ivoire voilà une femme ou au Dineka qui est en train de pleurer voilà il dit quand on s'en va dans les villas voilà aujourd'hui on en perd en Côte d'Ivoire voilà Alassane lui s'en va voilà je vous ai dit Alassane s'en va voilà mais la Côte d'Ivoire reste voilà les Ivoiriens restent voilà et Alassane va donner le pouvoir voilà à qui voilà ceux qui ont respecté Alassane bon est-ce qu'avec des mentalités comme ça là est-ce que l'Afrique peut avancer c'est-à-dire un seul individu c'est lui qui doit choisir à la place de 26 millions de personnes parce que comme ils ont respecté Alassane Ouattara c'est-à-dire même s'il met un fou parce que le fou a respecté Alassane Ouattara on prend le fou mais ça va pas se passer comme ça oui ça va pas se passer comme ça on va pas laisser bon un fou comme ça là il y a quelqu'un qui a écrit tout de suite là c'est un fou un fou comme ça là je vais pas rentrer dans des trous pour dire non on dit il couche avec femme des gens tout ça là ça c'est pas mon problème ça mais les gens disent ça voilà moi j'y rentre pas dans ça voilà mais je vais parler de lui-même un c'est Michael Jackson c'est ça Michael Jackson Adjoumani Imam Adjoumani Imam Petit Papou parce qu'il sait qu'il y a ce monsieur là vous voyez comment il parle en Côte d'Ivoire il est le plus escroc des imams et puis il est le plus impoli et il est le plus jeune et le plus impoli il n'a aucun respect pour ses grands ça dit il y a les vieux qui sont avant lui là non parce que lui il est comme Makoso il est impoli la grande gueule toi tu as toi tu as le courage de dire aux gens moi les gens disent que j'insulte les gens je n'insulte pas mais j'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire mais nous aussi là on est comme toi peut-être que tu es comme nous parce que moi je peux pas être comme toi parce que tu n'es pas bon tu es un sale dossier aujourd'hui là depuis hier il m'envoyait beaucoup le briquet ça pour faire quoi ? la bougie à peu vous voulez faire une surprise regardez dans mon truc là le non non on voit on voit on voit le sac on voit le sac on voit le sac on voit le sac il s'est lui il s'est dit il est impoli il ne respecte personne il ne respecte personne depuis hier les documents que j'ai eu sur lui sont passés waouh André Ouadou c'est beaucoup même mais je ne vais pas rentrer dans ça c'est que je connais de toi c'est que j'ai vu de toi c'est de ça que je vais parler je ne vais pas rentrer dans le couloir parce que je peux avoir péché dans ça mais quand on dit un imam c'est comme l'imam d'Aquite qu'on doit prendre exemple sur lui et toi tu crois qu'il a dit tout à l'heure que nous on rentre dans les voitures on fait non nous on fait la politique on critique les gens pensent que je suis en train d'insulter je n'insulte pas ceux qui ne sont pas intelligents là ils trouvent que j'insulte je n'insulte pas j'ai dit ce qui est vrai il dit ouais nous on monte dans nos voitures et on fait vidéo on insulte les gens qu'on ne peut pas sortir au dehors non on n'a pas commencé à faire vidéo pour faire palabre on a commencé à faire vidéo pour interpeller les dirigeants du pays pour qu'ils commencent c'est à dire pour qu'ils s'occupent de tout le monde mais toi tu penses que bon tu vois des gens comme ça ils comptent sur Grigri Grigri là ils comptent sur Grigri ils pensent qu'on ne peut pas s'arrêter devant quelqu'un pour dire ouais on n'est pas d'accord avec toi mais sinon on doit dire ça là même toi si moi je te vois là mais tu ne vaux rien tu ne penses pas je ne vais pas t'adresser la parole peut-être que si je vois Alassane Ouattara ou bien Ahmed Bakayoko même Bangoulibali même là moi je ne parle pas de lui parce que je sais qu'il ne pense pas quelqu'un qui s'est dit guide religieux qui doit s'est dit qui est censé dit aux gens on n'a qu'à aller à la réconciliation à la paix mais au lieu de faire ça Alassane Ouattara il est mieux qu'il y a Ouvu Pagny lui là il est comme ça Yasseriki Yamadou tout ça là des coloris comme ça si tu n'as pas arrêté on a fait ça là tu crois que tu es voyou non faire vidéo là c'est difficile les gens nous voyent comme ça ils viennent ils écrivent ils nous insultent là faire vidéo là c'est pas facile s'asseoir comme ça là si tu n'es pas préparé là pour faire vidéo là c'est très très difficile c'est très très difficile toi tu fais vidéo quand tu presses là tu fais vidéo parce que tu as vu ce qu'il y a écrit et tu connais tu lis et tu dis aux gens mais venez s'asseoir là déconstruction là tu ne peux pas tu es petit tu es imam mais il y a droit là mais si tu es garçon que tu dis que toi tu es vrai vrai imam qu'est-ce que nous on a dit c'est faux là fais vidéo encore tu vas voir ce qu'on va sortir après moi là je ne cache pas il y a beaucoup de go moi là il y a beaucoup de go alors moi il y a beaucoup de go donc les go peuvent dire chérie tu as dit celle qui m'appelle à côté là ça c'est mon plan qui me dit tout à l'heure tu faisais vidéo tu as parlé tu dis tu as beaucoup de go j'ai dit non je parlais de toi ça c'est mon secret maintenant si l'autre m'appelle aussi ouais bébé tu dis tu as beaucoup de go j'ai dit mais je parlais de toi tu vois c'est comme ça moi je suis sûrement pas il reste le pays attends André il y a bébé toi qui monte dans quelques temps ouais j'ai bien 21ème il y a bébé toi qui doit frapponner voilà lui va venir casser le truc donc dites au voyou là imam Makoso petit papou imam à Jumani voilà voilà merci beaucoup Syabana Bamba voilà imam à Jumani petit papou attendez j'ai déjà il reste sa photo même il reste sa ma petit papou tellement à la crème je vous montre je vous montre ma photo de petit papou vous voyez quand on prend un produit quand quelqu'un qui prend un produit moi je suis un ancien tcha moi j'étais dans tcha nous là on nous appelait avant tcha gang tellement de me trou quand quelqu'un me produit quand tu vois ton visage dans la photo là tu connais toi imam on dit c'est interdit dans l'islam mais regardez on dirait un pd regardez putain il n'est pas clair comme ça ok tu crois que tu es tu es trop derrière ça c'est capture d'écran ça c'est voilà regardez lui là vous voyez est-ce qu'il ne se ressemble pas attendez il fait capture là comme ça les deux vont être ensemble voilà il va revenir on est tous musulmans voilà vérité là Dieu ne laisse jamais quand la vérité là Dieu ne laisse pas donc on aille toi je te mets au défi si tu veux qu'il te s'écrit là viens t'asseoir encore tu vas commencer à parler mal déjà voilà je vais attendez je vais je vais faire un système c'est vrai voilà Imam Moufti regardez son teint on dirait quand on met porc dans l'eau et puis on met les produits on met les produits des oeufs petit papou ils ont même ils ont même tête là donc il y a petit papou Imam et puis il y a où bien il se ressemble pas hein Imam Adjoumani après je l'ai trouvé pour Adjoumani là Imam Tengle mignon garçon avec tes joues on dirait 300 bras doucement comme ça c'est parce que je crois il y a alliance entre nous prochainement si tu fais ça là si tu fais ça là moi je te mets au défi voilà moi il te met au défi il te met au défi il faut que je te drame il faut que il y a le mamie 9 9 40 moi là on m'a mis à l'école couranique mais je m'aimais pas donc je connais rien dedans mais tu peux pas m'effrayer voilà il te sait quand il est effrayé ah Allah n'est qu'à dit mouf dit bon vous ou bien vous ou bien on va ça dit valeur qui est sur toi là on perd de toi on va on va te déshabiller alors te déshabiller tu es imam tu n'es pas politicien tu gagnes bien avec eux il faut rester là-bas viens pas t'afficher ça va pas t'arranger on dirait paix les filles leo allez moi il m'avait prié allez salam allez 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 il ne peut pas danser attendez je vais je vais je vais mettre un petit papou moi là je l'ai réalisé ça j'ai dit non je l'ai raison à quelqu'un qui connaît petit papou c'est c'est ça on appelle le kramgola le vrai vrai kramgola c'est celui-là il m'avait il m'avait il m'avait le kramhola il m'avait quand même le kramhola je suis là ils sont prêts merci ici d'amour on t'a salue On a mis au mode de pompier de la reconnaissance Il a étévorant à, il a étévorant de tous ceux que tu as je m'appelle barouma masha et il m'a au moins les salari la lauf au ca parquet de bonnes amas j'ai été à la bide d'arna bien la jénite au bocet bonnes amas je peux le amour à le cher a le bonnes amas j'ai été sous nous on va l'a 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 c'est ça là on appelle caramou l'imam toi tu as venu insuiter les gens vous êtes fou vous êtes malade depuis quand tu as vu ça même Makosso même là lui il parle pas comme ça lui c'est un petit voyou mais il parle pas comme ça toi tu parles boubou ce que tu fais en France ici là ils vont nous dire ta chance là si j'étais quelqu'un si j'étais un con là j'allais dire beaucoup de choses sur toi aujourd'hui mais ce que je peux te dire pour le respect de l'islam tu fais prier des gens à la mosquée j'ai pas trop parlé de toi c'est parce que tu nous as insulté tu as parlé de nos parents toi normalement là toi tu dois dire ah vous là calmez vous mais toi tu viens dire que nous nos parents là n'ont rien fait au pays toi tu connais moi mon papa hein mon papa là il n'était pas volé comme toi c'était pas un mamayeur donc c'est normal moi je voyais des gens au temps d'ouvrir boigny là depuis où vous vivaient là je voyais des ministres des boss aller chez mon papa mais c'est quelqu'un il n'a jamais menti quand tu viennes là parce que lui c'était pas les cramrois qui disent les trucs là attacher les trucs pour les gens pour donner non 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 quand tu viens si c'est vous comme ça si c'est toi comme ça mais tu vas dire tu as dit bon la personne même pour qui il reste mais le vieux il disait la vérité il disait ah on va prier si Dieu veut ça va marcher pourtant dévois à moi là quelqu'un qui s'élève toi tu t'envoies un cramrois et puis il te dit parce que nous on veut là cramrois il n'a qu'à ah ça là si il fait ça là tu vas voir tu vas lui faire confiance même s'il te dit envoie 20 millions là tu vas envoyer mais le vieux là tous ceux qui partaient voient moi mon papa là demandez les imbéciles des divots ceux qui m'insultent j'ai dit bien ceux qui m'insultent là ceux qui disent qu'on connait ta famille tout ça là ils n'ont qu'à dit un jour si ils ont déjà on y ment mon papa ou bien s'ils l'ont déjà vu quelque part mon vie n'a jamais couru derrière quelqu'un c'était chaud celui mais il n'a jamais couru derrière quelqu'un l'argent là ça ne l'a jamais effrayé les gens venaient le tourner j'ai ton main il est seul à la maison parce que lui il était comme un roi père à son âme mon papa l'André Mourou on l'appelait comme ça quand il est chez lui comme ça on doit s'asseoir c'est à dire tous les cramrodins ils lèvent là on s'assoit on ne sort pas quoi même si on n'a rien à faire comme ça lui c'est son roi il est là il vous parle il vous raconte des histoires les trucs souvent en tout cas c'était quelqu'un il était bon moi il me frappait parce que j'étais con voilà donc il nous expliquait des trucs qu'il faisait rigoler tout ça là on était là quand lui il est là tu devrais rester donc quand les gens venaient comme ça et il parlait il dit ah d'accord ah ok ah d'accord donc intermédiaire qui est là là qui a envoyé le boss il dit intermédiaire là ah il faut lui dire on va prier Dieu pour lui si c'est sa chance il va avoir mon père mon père il était comme ça donc mon papa là il n'a jamais été un trou du cul donc moi là jamais je vais être un trou du cul si elle voulait rester là j'allais rester au RHDP même malgré tout ce que j'ai dit aujourd'hui là j'ai changé aujourd'hui là j'ai dit ouais je viens au RHDP là mais c'est vous les moutons là qui allez pleurer sinon c'est vos cadres en haut là ils vont m'applaudir même et vous allez voir ils seront tous contents mais vous là jalousie là ah il a fait ça il a fait ça vous gagnez quoi battre amour vous gagnez quoi respectez les hommes d'état moi normalement je ne dois même pas vous répondre ici parce qu'un homme d'état se respecte se respecte alors mon amour tu es un mouton tu es un mouton je suis mouton et puis toi tu es là quelqu'un qui suit un mouton sait que l'humain il est plus qu'un mouton qu'affron qu'on qu'on se rendrait je sois ici moi là à faire des croqueries ce n'est pas dans mon sang c'est pourquoi quand tu fais la JTB propre et puis je suis calé il sait que quand le jour on dit Dieu avant de te créer il crée ça veut dire il a déjà tout mis ça veut dire ton destin il a déjà tracé il n'y a pas quelqu'un qui peut changer le destin de quelqu'un il n'y en a pas ah non il a changé sa vie non 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 c'était dans son destin donc moi l'argent ne peut pas me faire changer parce que j'ai dit quoi après c'est bien beau j'ai l'argent mais moi-même là moi-même là je vais dire quoi aux gens quand je vais passer là mais c'est la pensée des gens là moi je vais chercher à comprendre mais il est devenu fou il est devenu fou alors lui là il sait qu'il est suffisant pourquoi non parce que j'étais avec Soro là-bas là si moi j'avais gagné l'argent au RHDP là les gens ils allaient chanter ça toujours ici mais peut-être maintenant là il y a d'autres qui viennent de voilà me connaître sinon moi là à faire de RDL sur les réseaux là de 2011 jusqu'à aujourd'hui là ils savent que j'ai mouillé maillot pour eux c'est au dernier moment là quand je me suis mis à Soro vraiment vraiment là c'est au dernier moment là et tout ça là c'était pour aider Alassane Ouattara pour lui dire non il faut bien gérer il faut bien gérer il faut prendre soin des gars mais vous m'avez insulté voilà aujourd'hui j'ai coupé le corps dessus parti le mouton moi je suis pris le mouton donc j'ai coupé le corps dessus parti mais là il y a eu ce qui vous fait mal c'est que moi je ne réponds pas à vos injures c'est Abdraman qui est en haut là-bas c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui maman Ferrari salut bon je vais vous laisser demain est d'umas bon hier c'était pas hier c'est pas bien de mentir c'est passé il y a un peu longtemps c'était l'aniversaire Ousmane c'était l'aniversaire à mon à mon champion baba baba voilà j'ai l'aniversaire à mon fils il a dit tel il a aimé il dit il dit il va remiser il était malade il dit il va remiser anniversaire bon voilà ce que j'avais à dire donc dit à imam Bukanti monsieur sarano ou bien monsieur sobodogo monsieur sobodogo toi il est il te sait comment toi tu lis et puis tu dis ce que tu as lié même nous là on sait parler naturellement là nous on sait parler quoi il va la grandir Alassane est sorti avec la porte on dit pas la grande porte je suis pas battu à l'école mais il y a des trucs là moi il rentre pas dans ça quoi Alassane il est il est sorti il est sorti avec la grande porte il est sorti avec la grande porte peut-être que si je parle comme ça là tu serais un peu complexé parce que si tu n'arrives pas à t'exprimer en français là tu vois moi ils ont tout fait mais je dis non 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 ça c'est pas mon problème ça à partir du moment c'est que j'ai dit là c'est en tout cas dans mes français c'est que j'ai dit là si j'ai fait une heure de vidéo les fautes qu'ils vont prendre dans la 6e trop pédé c'est 15% il y a 6e chose 6e sang là c'est 15% sinon tout le reste et puis à part mes cagnes c'est devenu l'homme romaco et puis tu as dit ça là devant un français là il va t'y chiffler comment sorti avec le bois mais il va dire mais c'est quoi ça imam loulou bouteille voilà il est sorti avec la porte il est sorti avec la porte il est sorti avec la porte non il est sorti avec la grande porte voilà c'est ce qu'il a dit quoi imam quoi imam il faut faire ah ni t'as là son ami la casse là tu as venu en France ici qu'il est sorti avec la grande porte mais regarde moi des gens comme ça tu viens de dire des trucs des mensonges tellement lui-même il aime le mot sorti sorti il a passé ils ont dit ça moi je ne vais pas parler de ça on dit il est sorti par la grande porte bon peut-être que tu es habitué à dire des trucs comme ça il est juste sorti avec il est juste sorti avec donc tu viens de dire qu'il est sorti avec la grande porte toi-même là tu es comment même hein tu es comment demain là j'ai fait une vidéo j'attends d'abord que tu viens t'asseoir encore avec Brèche on dirait ils ont mis un coup de poing dedans là viens encore quand on est homme de Dieu là surtout quand on est imam là on ne se mêle pas de ce genre de trucs là par exemple tes propos là ça divise tes propos là c'est que tu as tenu hier là si c'était un pasteur là depuis il est en prison depuis il est en prison merci beaucoup mauvais garçon c'est le roi du con je suis fier tu ne sais même pas parler il faut respecter Alassane il ne faut plus venir t'asseoir pour dire les bêtises qu'Alassane est sorti avec la grande porte on ne dit pas ça on dit il est sorti par la grande porte merde tu fais chier et puis il est content et il a ces gars qui sont assis à côté au lieu de toi on ne dit pas ça il est sorti avec la grande porte il est sorti avec la grande porte salut Bayro non Tony Kikaji bon maintenant je suis fâché je vais sortir par la grande porte pour aller faire ma prière comment est-ce Arun salut ok bon si vous avez des questions je prends maintenant là il faut que j'essaie de je vais essayer de voir si je peux répondre c'est un média c'est ça ils connaissent si vous avez merci beaucoup Aloïs beauté merci 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 si vous avez des questions je suis là je vous donne 5 minutes alors ce que vous voulez savoir à la fois même celui qui est devenu riche là si s'il y a des gens qui sont galés ils veulent avoir l'argent là si vous avez des questions Abidjan ne peut pas venir ici ce n'est pas ici Draman est resté pour dire il va rendre le pays ingouvernable un pays de la chienne pour guiné 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 comment tu vois affaire la même affaire la incha Allah on va on va gérer ça parce qu'il y a piège dedans il y a déjà parlé de ça il y a piège dedans comment est-ce à faire ça il y a piège dedans c'est pas c'est pas clair bon Ibra bon je peux dire que ça va un peu ouais je peux dire que ça va un peu mais depuis qu'on allait là depuis il y a le truc même là je n'ai pas encore parlé avec lui voilà je n'ai pas encore parlé avec lui je ne sais pas si le gars a gâté sa gauche ou bien sa mâchoire il a cassé petit imbécile depuis là il appelle il ne répond pas maman Ferrari c'est ta réponse je crois je t'ai répondu il y a piège dedans c'est que lui il est mal fâché il dit vilandré masque c'est pas grave allons seulement champi il y a un faux logo il y a 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 je sors avec la avec la grande porte pour prier d'accord il y a pas de pas répondu amiral comment tu vas et la santé du frère ibra ouais je crois ça va un peu amix je crois ça va un peu on en sent Marouna ouangé est-ce qu'il sait qu'il 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 est imam non je ne pense pas parce que tu sais les mamayers souvent quand ça les prend comme ça ils oublient ils oublient qu'ils ont dit aux gens qu'ils sont imams dis-moi tu vas venir à Bijan bientôt inshallah voilà il faut qu'il y ait la paix d'abord en Côte d'Ivoire avant que je vienne mais bientôt on va avoir la paix après la réconciliation même si tu n'es pas fait d'école forme-toi sur le terrain moi ça va je ne vais pas m'asseoir ça veut dire je ne vais pas aller voir quelqu'un pour dire non c'est fini ça merci beaucoup Faustin moi là je suis quelqu'un et puis je suis bizarre quand on m'apprend quelque chose je ne comprends même pas quand on m'apprend quelque chose ça ne rentre pas c'est moi même je cherche pour moi et puis ça vient comme ça voilà merci beaucoup bonsoir Ramatical lui là c'est un voyou mais le président Seuro doit le président Seuro doit parler attend un point hé non non on dit on dit j'aime t'es non attend attendez attendez je vois si on dirait non il n'est pas il n'est pas encore en direct on dirait c'est dans une heure bon allez salam alaykoum athigao mon fier père on est ensemble non la grande porte là ne peut pas rentrer au RADP connaissez je suis sauté avec la grande porte et les gens sont mauvais voilà donc imam là c'est son nouveau nom ça je suis sauté avec la grande porte imam grande porte voilà c'est mieux comme ça romeu merci à me n'ayravi allez salam alaykoum ciao ciao